Avant Noël, les Palois, lors de ses Boxing Days, souhaitaient mettre fin à une série de 4 revers de rang en top 14 quand les Rochelais voulaient poursuivre une série de 5 succès d'affilée. Et après une pénalité de Slade, l'entame est bien en faveur d'une section qui dynamise au maximum ses possessions. Tout le match du rang va tout bois sera dans les bons coups. La demi-médée est capitaine, Thibaut Domagna est alors dans un fauteuil à quelques centimètres de la ligne. Grâce à la défense d'Orioli, Lumière au 9 débloque ici le corseur SC de cette rencontre aérée. Après transformation et après deux pénalités de Slade et West, les joueurs de Simon Mannix ne se contentent pas de ce 10-3 en leur faveur tandis que les Maritimes tombent les ballons. Matoubois casse toujours la ligne et Votou n'est jamais loin. Cette possession va durer de longues minutes mettant en lumière la très bonne conservation de pyrénéens dominateurs dans le combat au sol. En écarte vers Moen et bien pris, l'Australien a la lucidité d'offrir ce deuxième essai à son partenaire Colin Slade. Le All Black récompense de cet essai la domination des siens et sa très bonne alternance personnelle. Les ballons en sont donc à 15-3 puis 20-3 pour ce qui ressemble à un cavalier seul. Mais juste avant la pause, la réaction des Charentais va être salutaire. On a pilonné dans la vête de maître et le troisième ligne Grégory Aldrit vient sanctionner de cet essai un petit relâchement adverse. Surtout, ces 7 points bienvenus relancent complètement des jaunes et noirs tombant trop de munitions pour exister. 28 puis 20-10 après transformation, l'arbitre Mathieu Reynal peut renvoyer les acteurs se reposer dans les entrailles du hameau. Le deuxième acte et le stade Rochelet va revenir avec d'autres ambitions. Les maladresses subsistent mais l'indiscipline aurait tendance à changer de camp comme sur cette action voit-il ce niveau-tout placard retardement Geoffrey Duméron. L'arbitrage vidéo confirme et Mathieu Reynal sanctionne. Carton jaune et voilà peau à 14 durant 10 minutes. Les visiteurs vont savoir en profiter en monopolisant la balle. Ca reste encore un peu brouillon quant aux transmissions mais au moins les joueurs de Gibbs se rapprochent dangereusement de la ligne d'essai. Geoffrey Duméron a bien fallu y aller seul en coin mais il faut encore un autre temps de jeu pour aller en terre promise. Et c'est le flanqueur Grégory Aldrit qui signe en force un doublé d'essai en plus qu'il voit les Rochelet revenir à la marque. La section paloise commence à douter et ses adversaires ont le vent en poupe en même temps qu'ils sentent qu'un bon coup est possible. 20-15 donc au tableau d'affichage puis 21-20 pour les jaunes et noirs après deux pénalités d'Iaïa West. Les locaux souffrent en touche avec 5 ballons perdus lors de ce match et aussi en mêlée où Atoneau est en forme. Ils essaient tout de même d'alterner et de sortir proprement de leur camp depuis les 22. Mais l'expérimenté néo-zélandais Colin Slade va être contré sur son pied gauche par le deuxième ligne Thomas Jolmes qui va ensuite arracher la munition dans les bras de l'arrière Charlie Mallier sous ses poteaux. Romain Sazi est un peu un gourmand en voulant y aller seul avant d'être renvoyé chez lui. Mais ses coéquipiers vont intelligemment écarter vers les extérieurs et Geoffrey Duméron offrir un cadeau de Noël en avance à Marc Andreux. Le centre pouvait y aller seul mais il préfère assurer le coup avec une passe très rugby. Ça ressemble à une balle de match car le SR fait le break au score et touche le moral des Bernays. A 28-20 le suspense n'est pourtant pas terminé car le talonneur remplaçant Pierre Bourguerite a la bonne idée de commettre une faute grossière au sol sur une action d'essai. Mathieu Reynal est sans compassion et c'est La Rochelle qui va finir à 14. Comme il faut marquer deux fois Colin Slade assure d'abord une bume pénalité le bonus défensif avant que les verts et noirs se remettent à l'action. Sauf qu'à 28-23 ils ne vont trouver aucune solution car Barlow et West peuvent alors sortir le ballon en dehors des limites de jeu pour valider ce succès en déplacement qui assoit une troisième place au classement pour les maritimes et Po se vainquit quant à la rélégation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.